Le Musée de la Romanité prépare son ouverture pour le printemps 2018. Le collectif dans la défense des arbres a invité David Escalier et Martin Prével, un spécialiste écologiste, qui nous parle des micocouliers, afin de les préserver et surtout d'éviter de les couper s'il n'y a pas lieu. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on a compris comment ça marche ? Est-ce qu'on a compris où était l'intérêt de la vie ? Regardez là, sur les branches il y a ces petites taches grises. C'est des lichens. Lichens c'est une association vivante complètement improbable. C'est deux êtres vivants qui se sont liés pour des bénéfices réciproques. C'est une symbiose. Et là, des symbioses sur cet arbre-là, on pourrait en trouver des dizaines. C'est une algue qui s'est associée à un champignon. L'algue est sortie de son milieu hydrique. Le champignon lui apporte l'humidité. Et l'algue, elle, elle photosynthétise, elle apporte les sucres aux champignons. C'est une association tellement improbable qu'elle est extrêmement résistante. On trouve des lichens au sommet des volcans. On en a trouvé sous les glaces de l'iceberg, etc. Et c'est une association tellement improbable que c'est un marqueur de pollution. C'est une association qui est tellement solide dans la nature que dès que cet olibrius à deux pattes fait de la pollution, ça la met en péril. Alors les scientifiques, ils regardent, ils analysent les lichens et ils voient comment on détruit notre environnement. Merci, les spécialistes. Tout le reste, c'est cadeau. Tout le reste, c'est gratuit. C'est ça l'économie de la nature. C'est la générosité de l'arbre pour entrer en interaction avec les autres règnes vivants. C'est l'accident. C'est l'oiseau qui va oublier la graine. C'est le sanglier qui ne va pas manger le gland qui fait la descendance de ces vieux pépères qui sont là pour nous fabriquer de l'oxygène. Autre loi intéressante de la vie et de la nature, le rendement économique de la photosynthèse. Vous savez de quel ordre il est ? Il est de l'ordre d'à peu près 1%. C'est 1% de l'énergie lumineuse qui fabrique la vie par la photosynthèse et l'oxygène depuis des centaines de millions d'années. Alors, non seulement le micro-coulier là, il n'est pas malade, mais vous, quand vous êtes malade, on vous coupe la tête ? Non, on vous soigne. Voilà. Grâce à votre attention, ils sont en sécurité. Ils ne sont pas menacés parce qu'ils sont dans le périmètre d'un monument inscrit en tant que site, un monument historique. Et qu'on n'a pas le droit de toucher à un élément du paysage qui est en co-visibilité avec le monument historique sans l'accord de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501